Sur TMC, ce mercredi 12 avril 2023, Canap 79 avec Étienne Carbonier s'est intéressé au moment culte de midi première, jadis présenté par Daniel Gilbert. Depuis la suppression de l'émission en 1982, l'animatrice est apparue dans quelques émissions de télévision et sur les planches. Daniel Gilbert est une des stars de Canap 79, diffusée ce mercredi 12 avril 2023 sur TMC. Pour cette nouvelle déclinaison de Canap qui revisitait l'année 1979, Étienne Carbonier s'est intéressé à l'émission culte midi première présentée par la célèbre animatrice. Midi première, c'était une émission culte, tous les jours avant le journal de 13 heures, en direct devant 15 millions de téléspectateurs, Daniel Gilbert parcourait la France. Canap 79 a ainsi montré des séquences gravées dans la mémoire collective comme le live pour le moins sportif de Claude François, bousculé par ses fans en 1977 à Argelès-sur-Mer ou Ringo, agacé la même année par un jeune manifestant qui l'assèchement de l'axe de la caméra. Daniel Gilbert revient sur l'arrêt de l'émission midi première, ça a été une excuse en 1981, ça a été politique si Daniel Gilbert a assuré chaque jour en direct la présentation de midi première de 1975 à 1982 sur TF1, elle a connu une traversée du désert après l'arrêt brutal de son émission. Une décision politique, a estimé avec le recul l'animatrice sur le plateau de cet avouz en 2021. Elle était réputée proche du président Valéry Giscard d'Estaing car originaire de la même ville de Chamalières dans le Puy de Dôme, ce qui n'a pas plu à son successeur François Mitterrand. Il faut quand même que je dise que je ne le connaissais pas, que je l'aille rencontrer deux fois dans ma vie pour des tournages et qu'il n'y avait strictement rien. Ça a été une excuse en 1981 quand même. Oui, oui, ça a été politique, a assuré Daniel Gilbert dans l'émission de France 5. Daniel Gilbert, un rebond à la télé belge en 2022 Aujourd'hui âgé de 80 ans, Daniel Gilbert a subi en 2018 la perte de son compagnon Patrick Smama atteint d'une maladie dégénérative et neurologique. Elle n'a jamais réussi à renouer avec son succès médiatique d'antan malgré de nombreuses tentatives. On l'a ainsi vue comme candidate dans la ferme célébrité sur TF1 en 2004 ou comme chroniqueuse le temps d'une émission dans Les Pieds dans le plat aux côtés de Cyril Hanouna en 2014. Elle a été à l'affiche de plusieurs pièces au théâtre, à l'image de Grosse Chaleur, écrite par Laurent Ruquier en 2021. La télé belge lui a aussi accordé sa confiance en lui confiant pendant un peu plus d'un mois en 2022 les commandes de l'émission hebdomadaire « Un été inoubliable » sur Pix+, dans laquelle Daniel Gilbert a reçu des personnalités pour lui raconter un été marquant dans leur vie. A l'heure actuelle, un retour de l'émission cette année n'est pas à l'ordre du jour. A lire aussi j'ai pleuré, Daniel Gilbert bouleversé par l'affaire Pierre Palmade, l'animatrice rend hommage aux victimes de l'accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada